Mdolenodi Alix Nambay est une femme politique tchadienne. Elle est ministre des hydrocarbures et de l'énergie depuis octobre 2023. Mdolenodi Alix Nambay est la fille de l'ancien ministre Mbaïlaou Nambay Lossimian. Elle fait ses études supérieures à l'université de Valenciennes et à l'université de Sergiu-Pantoise où elle décroche un DSC sans langue et commerce international. Elle travaille par la suite en tant que consultante en communication avant de devenir directrice générale de la chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat du Tchad. Le 2 mai 2021, à la suite du décès d'Idriss Déby, elle conserve son poste de secrétaire d'État aux finances et au budget au sein du gouvernement mis en place par le conseil militaire de transition. A l'occasion d'un remaniement, elle est nommée ministre des affaires foncières du développement de l'habitat et de l'urbanisme le 9 juillet 2022. Elle ne reste que trois mois à ce poste, n'étant pas reconduite dans le gouvernement du nouveau premier ministre Salih Kevzabo et est remplacée le 17 octobre par Mahamad Asilek Alata. Elle fait son retour au gouvernement le 27 octobre 2023, remplaçant Djerassem Le Bemadjel au ministère des hydrocarbures et de l'énergie suite au limogéage de ce dernier. J'ai eu la chance peut-être d'avoir une enfance qui m'a permis de voyager, de bouger, étant fille d'homme politique, fille de diplomate. Donc déjà, je suis née en Chine, j'ai un peu grandi en Algérie, un peu en France et donc ça me sort peut-être de la normalité de l'enfance en général. Mais sinon, sur le plan familial, j'ai eu une vie calme. Je suis la sixième d'une famille de sept enfants, trois garçons et quatre filles. Et donc j'ai suivi un parcours scolaire au gré des déplacements, mais tout à fait normal, qui m'a amenée, cette vie-là m'a amenée à découvrir vraiment le Tchad à partir du collège puisque à ce moment-là, nous sommes rentrées au Tchad et donc j'y suis restée jusqu'au bac. Et après le bac, je suis repartie en Europe où j'ai suivi mes études, un peu en Italie, un peu en Allemagne et principalement en France. La vie d'une femme est conditionnée par l'obligation de s'organiser. Très jeune, je crois que la jeune fille qui va au collège, au lycée, surtout à ce moment-là, c'est encore plus marqué, doit savoir s'organiser entre les tâches ménagères, la contribution qu'elle doit apporter, son rôle à la maison et ses études. Il ne faut pas négliger l'un au profit de l'autre. Et souvent, d'ailleurs, je pense que toutes les filles l'ont connu, on est souvent tiraillé entre les deux envies, se consacrer un peu plus à ses études, préparer son examen ou bien être à la cuisine. Et en plus, chez nous, les Africaines, il faut prouver qu'on a eu une parfaite éducation ménagère. Et donc, ça veut dire que très tôt, on doit être à même de s'organiser. Et je pense que c'est cette obligation, c'est cette contrainte qui devient finalement quelque part un mot d'ordre dans notre vie, d'étudiante et après de jeune professionnel, de jeune mère, puisqu'à un certain niveau, on commence à nous dire que l'horloge biologique, elle commence à tourner et qu'il faut penser à se marier, à fonder une famille. Et là aussi, on est tiraillé entre l'envie de se lancer dans une carrière et de penser après à la famille, ou la raison qui nous parle en disant qu'on ne sera pas éternellement jeune ou forcément féconde ou bien bancable sur la place du mariage et qu'il faille donc faire des choix. Certaines n'ont pas le choix, à certaines on dicte les choix, à d'autres, le choix est là. Et peut-être que parfois c'est plus difficile d'avoir les choix parce qu'il faut assumer ses décisions. Il faut assumer ses décisions, donc quel que soit le nombre de casquettes qu'on puisse porter, la femme a commencé à faire face à la contrainte de l'obligation très tôt dans sa vie et donc chaque jour, ce sont des pièces supplémentaires qui s'ajoutent à un puzzle peut-être qui ne s'achève que quand on est sur peut-être le dernier virage de sa vie, mais nous gérons des événements nouveaux qui s'ajoutent dans notre vie avec cette logique organisatrice je pense qui nous a toujours accompagnés. Donc pour moi, c'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre parce qu'en fait c'est un principe d'organisation. On s'organise bien, mieux, mal, mais on est obligé de s'organiser. Il y a un parcours professionnel que je dirais riche parce que j'ai eu la chance de toucher différents domaines. Après être sortie de cette phase des métiers qui comme on dirait entre guillemets alimentaires pour gérer son quotidien en attendant la carrière, la grande carrière de sa vie, je me suis lancée à mon propre compte donc en tant que consultante en communication. Ceci après avoir fait une première expérience en rentrant au Tchad dans les années 2000 et de constater qu'effectivement l'environnement n'était pas encore trop propice. Du moins, je n'avais pas assez d'opportunités dans ce que j'avais étudié, donc dans le commerce international, dans le marketing. Donc déjà sur place, je me suis lancée, j'avais créé ma propre entreprise, j'avais créé aussi un journal d'annonce gratuite parce que je me rendais compte qu'il y avait très peu d'informations qui circulaient donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même et au lieu de m'en plaindre, j'ai décidé de tenter l'expérience aussi en lançant un journal d'annonce gratuite sur mes propres fonds. Et je suis repartie, je suis revenue après avoir fait une formation en communication événementielle ce qui m'a permis de me lancer en tant que consultante en communication et là j'ai travaillé avec des organismes tels que la FAO, des projets divers et variés et j'ai continué ce chemin beaucoup plus effectivement dans le domaine de la sécurité alimentaire. J'ai été longtemps collaboratrice, consultante au niveau d'un programme national de sécurité alimentaire ce qui m'a permis de m'intéresser de plus près à la question du développement. Je suis entrée au gouvernement en 2018 d'abord en tant que secrétaire d'État aux affaires étrangères et très rapidement j'ai été promue ministre de la communication porte-parole du gouvernement doublé de ministre des postes des nouvelles technologies de la communication. Donc c'était un très grand département où là encore j'ai eu une expérience vraiment enrichissante une collaboration intéressante sachant toutes les perspectives en termes de développement en termes de réduction de la fracture numérique que porte le ministère qui s'appelle aujourd'hui le ministère de l'économie numérique. Suite à cela, je suis revenue un peu dans le privé et mon retour au gouvernement était en 2020 où j'ai occupé le poste de secrétaire d'État aux finances et au budget pendant deux ans suite à quoi j'ai été nommée ministre des affaires foncières et puis me revoilà aujourd'hui ministre des hydrocarbures et de l'énergie. Le travail est la foi. Si on n'a pas la foi en ce qu'on fait on ne peut pas persévérer et si on ne s'applique pas donc si on ne travaille pas si on n'est pas dans une quête de travailler mieux de progresser on ne peut pas imaginer la réussite ou alors ce serait une réussite incomplète ou bâclée donc je pense qu'il faut s'armer dès le début il faut armer nos enfants du principe du courage de l'effort il faut les amener plutôt à avoir ce goût de la réussite la réussite d'obtenir à partir de l'effort mais l'acceptation aussi des échecs permet de mieux grandir donc le fait de pouvoir obtenir des résultats par soi-même des résultats vrais ça ne peut que nous donner foi en nous-mêmes donc on peut aujourd'hui échouer mais chacun sait ce qu'il vaut et chacun peut au moment d'un échec savoir là où effectivement il y a eu là où le bas a blessé et donc se corriger donc pour moi il faut il faut avoir foi je ne peux pas vraiment dire que c'était des difficultés on va plutôt dire que ce sont c'est une défiance on peut arriver quelque part et on se dit oh ce n'est qu'une femme elle ne va pas y arriver elle nous fatigue elle est excitée pour rien elle va se calmer etc. donc il y a une certaine condescendance qui peut être là mais à la limite moi quand c'est comme ça je me dis je vais leur montrer que c'est pas ça mais un obstacle juste parce que je suis femme j'ai connu peut-être beaucoup plus d'obstacles du fait de mes origines quand je suis à l'étranger mais en tant que femme non je ne vois pas d'obstacle en tant que tel que j'ai pu connaître il y a eu des situations professionnelles et il fallait s'y attaquer et ne pas se demander comment est-ce que je peux le faire si je suis une femme j'ai travaillé dans le comme je le disais dans le secteur dans le secteur du monde rural dans le développement et c'est vrai qu'aller sur des missions de terrain souvent on a des environnements exclusivement masculins et puis il faut se fondre dans la masse en tout cas en ce qui me concernait je n'attendais pas qu'on me fasse des aménagements particulièrement pour moi je pouvais souvent être la seule femme d'une mission mais j'y allais sans me demander comment je vais faire parce que moi je suis une femme donc je pense que c'est bien quand le contexte prévoit justement de genrer les situations mais il ne faut pas avoir des réticences parce qu'on est une femme et qu'on ne devrait pas le faire donc parfois les obstacles c'est nous-mêmes qui nous les pesons souvent on m'a dit mais pourquoi tu travailles aussi tard tu es une femme après tout pourquoi tu travailles aussi tard donc c'était des questions qui venaient de femmes pas forcément d'hommes donc les obstacles souvent on se les pose soi-même mais après tout nous sommes des hommes avec grand H et aujourd'hui nous pouvons prouver au quotidien il faudrait vraiment être dans un esprit de négativité totale de dire qu'une femme ne peut pas faire ce qu'un homme peut faire on peut faire autant on peut faire plus et en ce sens-là il faut juste avoir le courage d'y aller d'entrer dans un milieu masculin où personne ne va tenir compte au début de nos besoins de nos spécificités mais il faut faire mélanger d'y aller imposer la pertinence de notre contribution de notre présence dans ce cercle professionnel et ensuite imposer qu'effectivement on nous mette des conditions qui nous permettent de bien nous épanouir et d'amener le meilleur de nous-mêmes dans le travail qu'on nous demande la femme est matrice elle a pleinement sa place dans la société la femme d'aujourd'hui femme leader pour celles qui le sont elles ont une responsabilité c'est-à-dire certaines beaucoup ont eu la chance d'arriver à une période où on donne vraiment toute son importance à la femme et il ne faut pas fermer les portes aux autres femmes quand on est leader c'est justement ça c'est être beaucoup plus au service des autres c'est tracer des chemins pour que les autres puissent s'y engouffrer puisqu'on est là et qu'on est devant c'est le rôle du leader c'est de s'entourer aussi et de regarder de montrer la direction aux autres pour qu'ils puissent avancer puisque lui il y est déjà donc il faut vraiment il faut déblayer les sentiers il faut travailler ensemble et il faut tirer les autres vers le haut ça c'est la responsabilité du leader ce n'est pas de s'enfermer dans sa place c'est dans sa condition de pionnière je dirais puisqu'on est en train de parler des femmes et de s'en complaire donc apporter une émulation dans le milieu des femmes apporter le courage apporter l'exemple c'est de travailler avec ça peut être les femmes qui sont dans le même milieu professionnel ça peut être des femmes qui sont dans un milieu professionnel ou social tout autre mais qui nous sollicitent qui nous sollicitent c'est vrai qu'on peut être très prise parce que souvent du coup quand on est sous les projecteurs on peut avoir des sollicitations à tous azimuts mais il faut dans la mesure du possible sans se perdre soi-même parce qu'après parfois on peut penser qu'on est incontournable dans ce cas-là mais dans la mesure du possible en tout cas il faut se montrer disponible un conseil une correction ça ne peut qu'aider les autres